Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est notre vie, c'est la fierté des Arabes et nous espérons qu'il inscrira un grand nombre de buts lors de la Cannes 2019. Il a réalisé des choses inédites pour les Égyptiens en remportant la Ligue des Champions et en nous qualifiant pour la Coupe du Monde 2018. C'est un héros national et nous voulons tous être comme lui. Il est très ambitieux et talentueux. C'est la fierté des Arabes. Pourtant, le joueur n'a jamais évolué chez les deux mastodontes égyptiens. Ce n'est ni à El Ahli, ni aux Amalek qu'il se fait connaître, mais au club kairot d'Al Muqawilun l'Arab. Ce club qui a fini 5e du classement du championnat cette année est cher à Salah qui y revient souvent. Sa dernière visite remonte à 6 mois. Mohamed Adil Fethi, directeur du football à Al Muqawilun l'Arab, nous parle d'un Salah que peu de gens connaissent. Il avait 13 ans lorsqu'il a rejoint le Muqawilun l'Arab en provenance de Tantan. Nous l'avons ramené ici pour qu'il soit bien suivi. Il était studieux et appliqué lors des entraînements. Je dis souvent que le talent de Salah n'a pas suffi. C'est bien sa personnalité qui a fait de lui une star. Je me souviens qu'avant de recevoir une offre étrangère, Salah et une poignée de jeunes joueurs ont été approchés par El Ahli et le Zamalek. Je leur ai alors conseillé de voir plus grand. « Salah a lancé avec certitude et de manière ferme, je ne jouerai pour aucun club égyptien excepté le Muqawilun. Il reste profondément attaché au club et vient toujours lorsque personne ne s'y attend. C'est un jeune homme humble, très calme, respectable, et il sait ce qu'il veut et comment l'obtenir. Sa volonté est la même que celle du peuple égyptien. Il veut remporter la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Même au sein du club, il reste omniprésent. Et c'est cet homme, Mohamed Erdogan, qui lancera Salah dans le monde professionnel alors qu'il n'avait pas 16 ans. Je suivais toujours les équipes de jeunes. Et un jour, Mohamed Salah a attiré mon attention alors qu'il jouait avec la catégorie U16. Dès la première fois où je l'ai vu, il m'a paru exceptionnel. S'il a réalisé de nombreux chiffres et records à l'international, il reste le plus jeune joueur à avoir débuté en pro ici en Égypte. C'était en 2008, contre l'MPSC, et il avait 15 ans et 10 mois. Une fois, j'étais interviewé par un journaliste suisse après que Salah a été sacré meilleur joueur alors qu'il évoluait au FC Bal. Il venait alors de signer à Chelsea, mais j'ai dit que je ne le féliciterais pas avant qu'il ne devienne le meilleur joueur du championnat anglais. Pour expliquer le phénomène Salah, nous sommes allés à la rencontre de Karim Faro, journaliste à l'hebdomadaire égyptien en langue française Al-Ahram Hebdo. Pour lui, Salah est un véritable mythe vivant. C'est un héros national maintenant. Il a dépassé sa position de joueur de football vedette parce que c'est devenu un exemple pour tout jeune joueur qui sait qu'il peut réussir, qui est juste là à travailler. On n'a jamais eu un joueur qui était parmi les trois meilleurs du monde. C'est un rêve pour tout le monde. Il a même changé la mentalité des joueurs aussi. Il est devenu un modèle avant pour nous en Égypte. Le schéma, c'est que tu joues dans un petit club, tu passes ensuite à Ali Zamalek pour devenir un star. Après, tu as une chance d'aller en sélection. Maintenant, Mohamed Salah a tracé un autre modèle. Maintenant, il jouait dans un petit club, Mokawloun, et est passé directement en Suisse. Et puis maintenant, il est devenu une grande star. Il n'a même pas eu besoin de passer par Ali Zamal. Et donc, ça a changé toute la mentalité des joueurs qui maintenant cherchent directement à aller en Europe, même si c'est dans des petits clubs, au lieu de passer par Ali Zamal. C'est quelqu'un de très égyptien. On dit qu'il a toutes les valeurs. C'est pour ça que beaucoup de gens l'aiment. C'est quelqu'un de simple. Il n'est pas sophistiqué. Il a gardé ses valeurs. Et même c'est ce qui fait sa réputation en Angleterre, qu'il a gardé ses valeurs de joueur musulman, de quelqu'un de très simple, qui parle, qui aime les enfants, qui aime faire la charité. Ça fait part de son charme un peu. Star incontournable de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations, Mohamed Salah peut devenir une légende en cas de sacre le 19 juillet prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501